BFM Business. Intégral placement. Idées de placement. L'élection de Donald Trump rebat les cartes sur les marchés et peut-être aussi pour votre épargne. Devez-vous, oui, adapter votre patrimoine à la nouvelle donne politique mondiale ? On va répondre avec Vincent Kutkovic pour bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Cette élection de Donald Trump, personne ne sait si elle va améliorer ou dégrader l'état du monde. On sent que tout est possible. Du coup, quel impact cette élection peut-elle avoir sur la gestion de notre patrimoine, la gestion de notre épargne ? On a quand même le sentiment qu'il y a un moment spécial qu'on vit actuellement. On voit qu'il y a un certain nombre de choses qui changent sur les marchés. Les taux se remettent à monter définitivement. Donc effectivement, l'élection de Donald Trump, dans un premier temps, elle a inquiété. Mais une fois que ses premières déclarations publiques sont intervenues, qui ont rassuré les marchés, on s'est focalisé à ce moment-là plutôt sur son programme économique. Et on a regardé un petit peu qu'elles allaient être les premières mesures qu'il allait prendre. Et donc là, on a constaté, les marchés ont été rassurés. Ils ont analysé purement le programme économique. Alors, voilà pourquoi les taux ont beaucoup progressé. On rappelle, le 10 ans français par exemple a doublé en quelques jours. Le 10 ans allemand a triplé en quelques jours. On marque une pause aujourd'hui. Pour vous, est-ce que cette hausse de taux, elle est amenée à durer ? Et quel impact elle doit avoir sur notre patrimoine, sur notre épargne ? La hausse de taux était déjà engagée avant l'élection de Donald Trump. Elle était complètement déconnectée de ce phénomène-là. Aujourd'hui, avec le programme économique de Donald Trump, qui a pour ambition notamment de relancer indirectement l'inflation par des programmes d'investissement dans des infrastructures assez importants, donc le retour de l'inflation. Le retour de l'inflation, généralement, est accompagné d'une hausse de taux. Donc finalement, le phénomène de hausse de taux qu'on a vu avant l'arrivée de Donald Trump est amplifié aujourd'hui et confirmé. Et donc, c'est le moment. On est vraiment à un point d'inflexion dans la gestion patrimoniale. On a vécu des années de baisse de taux. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de vivre un point bas et une inflexion. Et donc, il faut s'adapter. Il faut adapter son patrimoine. C'est le grand tournant. On l'adapte comment alors notre patrimoine à cette hausse des taux amenée, selon vous, à durer ? Alors, dans un premier temps, si on regarde juste le programme économique, on pense que les secteurs de la santé, pharmacie, des infrastructures, mais également des banques vont profiter du programme économique de Donald Trump. Sur les banques, parce que la hausse des taux, ça rend leur modèle économique de nouveau qui permet de redégager des marges, ce qui avait disparu avec des taux très faibles. La pharmacie, la santé, parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus d'inquiétude sur les prix. Et les infrastructures, parce qu'on l'a vu avec les gros problèmes d'infrastructures. Alors ça, voilà, la remontée des taux, ça va déjà avoir un impact sur ces sujets-là. Pour ceux qui veulent investir en bourse, là-bas ? En bourse, en action. Ça, c'est le secteur à privilégier. Ensuite, si on regarde plutôt sur le patrimoine des Français, qui est notamment très souvent investi, je dirais malheureusement, en fonds en euros, une particularité très française, les fonds en euros, on l'a bien vu ces derniers temps, la loi Sapin 2 a remis, en fait, les projecteurs sur ce sujet-là. Peut-être que la hausse brutale des taux ne va pas intervenir, tel que le gouvernement ou le régulateur pouvaient le craindre. Mais d'une certaine manière, le mouvement est engagé. Et donc, il faut, en fait, plutôt que de se retrouver demain coincé par la loi Sapin 2 et la possibilité pour le régulateur de geler les fonds, il faut tout de suite sortir de ces fonds euros classiques. On le dit, on le répète depuis un certain temps, c'est un peu la volonté aussi des régulateurs derrière, c'est casser cette particularité très française. Il n'y a qu'en France qu'il y a des placements garantis de façon aussi importante. Et vous dites qu'il y a une raison réglementaire d'en sortir, c'est la loi Sapin 2, et un déclencheur sur le marché, la hausse des taux, raison supplémentaire de, oui, limiter son exposition à ses fonds euros encore plus maintenant. Exactement. Donc, que faire dans ce contexte ? Que faire ? Là aussi, on le dit depuis un certain temps, ceux qui veulent absolument, qui n'arrivent pas à se désintoxiquer de la logique de garantie en capital, on peut le comprendre, mais il y a les fonds en euros immobiliers, donc là, qui ont un sous-jacent immobilier, immobilier d'entreprise. Donc, c'est une manière de conserver une partie garantie en capital. Mais maintenant, les contraintes pour investir sur ce type de fonds euros sont aujourd'hui assez importantes. Généralement, il faut le faire adosser à la panacée. Alors, du coup, on va où ? On préfère l'immobilier ? D'autant que les taux remontants, les taux d'emprunt aussi immobiliers risquent de repartir à la hausse, donc il faut se dépêcher ? Aujourd'hui, effectivement, il y a l'immobilier d'entreprise à travers les véhicules qui sont les SCPI, voire les OPCI, qui sont plus accessibles que les SCPI. Les SCPI, ce sont les sociétés civiles de placement immobilier, on en parle très souvent. Les OPCI sont plus liquides. Sur les SCPI, aujourd'hui, on peut emprunter pour investir sur ce type de placement. Aujourd'hui, on est certainement encore sur un point bas au niveau des taux d'intérêt. Donc ça, il faut en profiter. Maintenant, ce qui est intéressant avec ce type de placement, c'est que si, effectivement, l'inflation revient, les taux remontent, les loyers remonteront aussi, suivront le niveau de l'inflation. Donc c'est là où est un peu la logique. Le bon couple rendement risque aujourd'hui, la bonne réponse au fonds euro immobilier qui a été garantié en capital, c'est d'aller sur des SCPI. Vous nous dites, avec peut-être le retour de l'inflation suite à l'élection de Donald Trump, avec ce retour de l'inflation, les rendements des SCPI vont encore s'améliorer. Les SCPI qui déjà battent quasiment tous les produits en termes de rendement devraient, pourquoi pas, creuser à nouveau l'écart si les taux poursuivent leur rendement. C'est-à-dire qu'en fait, même s'il y a des connexions aujourd'hui entre le marché de l'immobilier européen et puis ce qui se passe aux États-Unis, on ne peut pas dire qu'il y a une connexion très forte. Mais si demain, on avait une remontée de l'inflation, ce type de placement est protégé contre l'inflation. Oui, tout à fait. Bon, donc les SCPI, pourquoi pas investir directement en immobilier aussi, pour profiter des taux tant qu'ils sont bas, puisqu'on voit par exemple, pour l'AT français et les obligations françaises qui ont doublé en quelques jours, ça va avoir un impact à un moment ou à un autre sur les taux d'emprunt des particuliers pour l'immobilier. Alors oui, effectivement, il faut profiter. On est persuadé aujourd'hui qu'on est probablement au point bas des taux d'emprunt, que ce soit pour l'immobilier en direct, pour les particuliers, ou que ce soit pour investir dans des SCPI. Donc oui, il faut profiter absolument des conditions d'emprunt actuelles. Il est sûr, pratiquement sûr, qu'aujourd'hui on a un point bas. Des auditeurs qui réagissent là sur notre site bfmbusiness.com, je vois le message d'une auditrice, c'est Claudine qui nous écrit. Elle vous écoute, évoquait l'impact de l'élection de Donald Trump sur le patrimoine, les placements. Et Claudine nous demande s'il va falloir durablement aussi se repositionner sur l'or. L'or est-il un refuge dans un contexte politique en plein changement, nous demande. Alors justement, quelques heures après l'arrivée ou la déclaration de la victoire de Donald Trump, on sait que l'or a monté. Puis brutalement, il a baissé pour atteindre un point bas aujourd'hui depuis plusieurs mois. Donc l'or, c'est toujours un placement assez erratique. Ce n'est pas vraiment un placement en réalité. Donc aujourd'hui, ceux qui sont fortement exposés dans l'or, s'ils souhaitent attendre une remontée, il faudra certainement, il y aura d'ici la prise de fonction de Donald Trump, certainement des sous-brosseaux. Il y aura de nouveau des moments où on pourra en sortir, mais ce n'est pas un placement qui permet réellement de se préparer pour sa retraite ou en tout cas d'obtenir des revenus complémentaires. Donc moyen, alors. Ce n'est pas forcément une bonne idée facile, mais pas forcément efficace. Non, exactement. Donc l'or, moyen, les SCPI, l'immobilier à fond, plus que jamais. Vous les recommandez après cette élection de Donald Trump. Les fonds euros, surtout pas. On les remplace par quoi les fonds euros ? Vous nous disiez, il y a les SCPI, mais il y a aussi d'autres contrats d'assurance-vie qu'on voit au Luxembourg attirer de plus en plus de Français. Ces contravis luxembourgeois, ça peut aussi être une bonne alternative dans le contexte actuel. Donc tout à fait. Là, on est vraiment à un momentum entre l'élection de Trump et puis de la loi Sapin 2. Nous, on le voit fortement avec nos clients qui sont assez inquiets. Et les gros patrimoines, et maintenant même les patrimoines de taille moyenne, patrimoine financier de taille moyenne, se tournent vers le Luxembourg pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la loi Sapin 2 ne concernera pas, a priori, l'épargne. Même sur une filiale française qui offre un contrat d'assurance-vie au Luxembourg, ne seront pas concernés par la loi Sapin 2. Donc aucun risque de liquidité sur les contrats de vie luxembourgeois. On attend un peu plus de précision sur ce qui a été voté à l'Assemblée nationale de la semaine dernière. Mais un amendement est allé dans ce sens-là. Donc même une filiale d'assurance-vie au Luxembourg, une filiale française, serait protégée. Après, il y a un autre élément qui est extrêmement important. C'est le super privilège luxembourgeois. C'est en fait une double garantie. Il y a une garantie sur le patrimoine, sur le contrat d'assurance-vie, sur ce qui est logé dans un contrat d'assurance-vie au Luxembourg. Il n'y a pas de risque d'avoir finalement l'État qui vient geler les possibilités de sortie. Et il y a une garantie aussi parce que vous êtes premier sur la liste des créanciers si jamais il y avait même une faillite. Donc il y a une double garantie au Luxembourg dont il faut profiter. Et puis aujourd'hui... Il y a un risque de change quand même sur les contrats d'assurance-vie luxembourgeois. La plupart sont libellés en euros. Mais là, vous m'amenez à un autre avantage au Luxembourg. C'est que vous pouvez choisir librement la devise sur laquelle vous allez investir et la devise de votre contrat d'assurance-vie. Vous pouvez, que ce soit pour les unités de compte notamment, investir, décider de libeller votre contrat dans une devise. Si vous conseillez par exemple demain que l'euro risque de baisser encore fortement face au dollar ou alors que la France risque de sortir de la zone euro, on ne sait jamais, dans ce cas-là, vous pouvez jouer votre scénario. Mais à ce moment-là, vous prenez le risque de change en libellant par exemple votre contrat d'assurance-vie en dollars. Bon, c'est ouvert à tout le monde les contrats d'assurance-vie luxembourgeois. On est français, on vit en France, on peut en ouvrir. C'est de plus en plus accessible. Aujourd'hui, on parle de 50 000 euros minimum d'avoir financié pour accéder à un contrat luxembourgeois. Et l'autre avantage, c'est qu'à partir de 150 000 euros, vous pouvez obtenir des placements dédiés sur mesure, ce qui est beaucoup plus difficile à obtenir en France. Il faut des enveloppes minimum de 500 000 euros. Donc ça, c'est un autre élément qui permet aujourd'hui et qui attire fortement les investisseurs français et les expatriés également. Et les expatriés. Face à la loi Sapin 2 et la possible poursuite à la hausse des taux obligataires, vous préconisez, on rappelle, les contrats d'assurance-vie luxembourgeois, les SCPI, l'immobilier et surtout pas les fonds euro et l'or. Ce n'est pas vraiment une bonne idée pour vous. Tout à fait.